Yaoui dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour te parler de la vidéo conclusion de maison d'édition et top 5 spécial panini Donc si la suite t'intéresse, continue De base je pensais faire juste un communiqué sur Instagram Et puis je me suis rappelé que la plupart ne me suivaient pas sur Instagram, ce qui est bien dommage Donc je me suis dit que j'allais tout simplement te dire et t'expliquer en fait pourquoi cette année il n'y aura pas de vidéo conclusion de maison d'édition spécial panini Alors que je t'ai dit et annoncé que toutes tes maisons d'édition auraient leurs vidéos En tout cas toutes celles où j'ai lu plus de titres, ça c'est sûr Mais je pense que tu le sais si tu regardes mes vidéos manga tech que j'ai lu pas mal de titres de chez panini Et encore il y en a beaucoup que j'ai revendu entre temps La vérité est tout simple, c'est que la plupart des titres que j'ai lu de panini c'était avant Youtube Et même ceux que j'ai lu pendant la période Youtube, ça date il y a tellement longtemps en fait que je me rappelle absolument pas du tout du résumé et des titres Donc et étant donné qu'il y a 16, alors pour te donner une idée, il y a 26 titres que j'ai lu chez panini Et il y en a 16 que j'ai lu et donc où j'aurais pu te faire un avis mais mon avis serait trop flou pour pouvoir te donner un avis correct Et 10 que je dois relire car même si je te disais que j'ai aimé c'était un giga coup de coeur L'époque où je l'ai lu c'était où j'étais encore au collège par exemple Donc si je te disais par exemple que ce titre c'était un giga coup de coeur, la réponse serait vraie Mais la réponse serait aussi fausse dans le sens où quand j'ai lu par exemple ce titre là, j'étais au collège Et que rien que pour le manga, lui ou rien des éditions Kana je crois C'est plus enfin le manga lui ou rien Ben à l'époque je l'avais surkiffé Mais maintenant ma vision des choses et la vision de la vie est complètement différente Donc ce serait plus un giga coup de coeur, c'était même pas une déception mais un flop Donc forcément je n'ai pas envie de te faire une vidéo sur ces 26 titres et te faire quelque chose d'assez flou ou quelque chose d'assez mal travaillé Donc ce qui fait que pour l'instant les 16 titres en question je les garde de côté Les 10 que je dois relire je vais m'y mettre du coup l'an prochain, je vais essayer de m'y intéresser Enfin d'abord l'an prochain j'ai prévu autre chose au niveau de mes lectures Mais j'essaierai quand même d'en lire un ou deux au passage Mais voilà donc ça sera pour la prochaine grosse vague où je te parlerai de toutes les maisons d'édition comme j'ai pu faire cette année Et je te parlerai donc du coup de la maison d'édition Panini Si jamais tu veux les titres en question que j'ai lus je te les remets dans la barre d'infos Je te séparerai bien en haut les 16 premiers donc ceux où je suis capable d'avoir un avis éventuel Voir où il y a eu une éventuelle vidéo Et les 10 qui sont les titres que je dois relire et donc là n'hésite pas à me dire justement Quelle est ta priorité selon toi au niveau des titres Quel est celui où tu voudrais avoir l'avis le plus rapidement possible Ce qui me permettra de savoir l'ordre de lecture Voilà Donc je suis désolée encore pour tout ça je m'en suis rendue compte ce matin Donc on est le 16 novembre Je m'en suis rendue compte ce matin en voulant le filmer pour la semaine Où toi tu vois en fait finalement cette vidéo là Donc voilà je m'en excuse et on se retrouve bientôt pour te parler de Panini Voilà bye Bye